Hello, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du prince Harry et de Meghan Markle. En fait, nous allons parler plus du prince Harry et c'est par rapport à sa relation avec Charles. Ce que je voulais dire par rapport à cela, comme vous le savez, je regarde toutes les rumeurs qu'il y a sur le couple et les demi-vérités qu'il y a sur le couple. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans la presse ? Il y a ces titres. Le prince Charles veut réduire la famille royale et ça commencera par Harry et Meghan. Donc, ils essaient de nous expliquer que le prince Charles, qui est devenu le patriarche de la famille depuis le décès du prince Philippe, qui a pris la responsabilité de la famille royale et qui maintenant dirige d'une main presque de fer la famille royale, a décidé de se départir de certains membres de la famille royale. Donc, et ça commencera par le prince Harry et Meghan Markle pour leur montrer qui est le boss et leur faire regretter d'avoir trahi la confiance de la famille royale, d'avoir jeté la famille royale sous un bus, comme ils aiment le dire. Ils disent que c'est terminé. Non seulement, il ne financera plus le prince Harry et, deuxièmement, il verra s'il pourra leur enlever leur titre. Il est en train de considérer toutes les options possibles pour pouvoir se débarrasser de son fils qui est récalcitrant. Il ne lui accordera plus le bénéfice du doute. Il ne lui parlera plus parce que chaque fois qu'il lui parle, c'est distribué dans les journaux. Et il dit que c'est bel et bien terminé pour Meghan et Harry, qu'il fera tout de son possible pour qu'il ne puisse pas utiliser leur titre, pour qu'il ne puisse pas faire de l'argent sur le dos de la famille royale. Et en plus de ça, même si son fils revenait, c'est terminé, il ne sera mis hors circuit, en tout cas dans la famille royale. Quand je dis ça, je me suis dit, le prince Harry est parti depuis longtemps. Là, vous êtes en train de rabâcher des idioties sur oui, c'est terminé, il ne reviendra plus. Le prince Harry est parti. Il est parti depuis longtemps. Ça fait un an qu'il a claqué la porte, qu'il a dit au revoir et qu'il vit sa vie. Il vit sa vie avec sa femme et son enfant et le futur enfant qui arrive. Il est en train de se construire un avenir pour sa petite famille, que ce soit financier, que ce soit mental, en tout cas un bien-être pour sa famille. Je ne le revois pas revenir en arrière. C'est-à-dire que même s'il divorçait de Meghan Markle, la facture est telle qu'il ne souhaitera plus revenir en arrière. Dans tous ces petits racontards, tous ces petits articles, si oui, c'est terminé, le prince Charles a dit que c'était fini. Il brasse du vent parce que, comme je le disais, Harry a claqué la porte, il est parti. Il a donné le choix à la famille royale. Vous nous voulez, il faudrait que vous acceptez certaines de nos conditions. C'est-à-dire qu'on veut protéger notre état mental, on ne veut plus qu'on nous attaque, que vous divulguiez des informations dans la presse. Et on veut aussi travailler pour faire de l'argent parce qu'on nous accusait de vivre aux dépens de la famille royale et de prendre l'argent du contribuable. Est-ce que vous acceptez ou vous ne l'acceptez pas ? Ils n'ont pas accepté, il est parti. Donc ça ne sert à rien de réécrire encore et encore des rumeurs pour vendre du papier. Ça ne changera rien, il est parti. Donc je souhaitais dire ça aux personnes qui viennent souvent sur mes chaînes pour raconter n'importe quoi sur Meghan Markle, le prince Harry. Je souhaitais dire qu'ils n'ont aucune envie de revenir. Les seuls sexes sont bel et bien partis. Donc il faudrait qu'ils se mettent un peu ça dans la tête. Voilà, c'est mon petit coup de gueule contre l'hypocrisie du prince Charles qui voudrait se séparer de son fils alors que son fils est parti depuis longtemps. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.